Bonjour, bienvenue sur netprof.fr Dans ces cours, nous allons voir comment modifier les styles sur OpenOffice Writer qui est le logiciel de traitement de texte de la suite OpenOffice Ici, je retrouve mon premier chapitre Quand je clique dessus, je peux voir qu'il appartient au style titre 1 c'est-à-dire qu'il fait partie du premier niveau sur ma table de matière Pour modifier les styles du titre 1 je préfère utiliser les boutons style et formatage qui est présent dans ma barre d'outils à gauche soit j'appuie sur les boutons et donc une fois qu'il est activé, j'ai une fenêtre style et formatage qui s'affiche soit je peux faire F11 sur mon clavier Mon premier chapitre fait partie des styles titre 1 ainsi que mon deuxième chapitre et mon troisième chapitre en tout cas les titres des chapitres Ce qui est bien, vous allez voir, c'est que quand je modifie les styles de mon titre 1 tous les textes qui appartiennent au style titre 1 auront leur style modifié Pour cela, je reviens ici dans ma fenêtre style et formatage et sur mon texte titre 1, j'ai fait un clic droit avec les boutons droits de la souris le bouton qui est à droite j'ai un menu déroulant qui s'affiche nouveau, vous pouvez créer des styles personnalisés ou modifier j'ai choisi modifier j'ai une fenêtre qui s'ouvre donc j'ai une fenêtre style de paragraphe parce que je suis dans le style de paragraphe là, je retrouve des options que je peux modifier et qui seront appliquées sur tout mon texte par exemple, si je viens dans l'onglet police je peux voir qu'il est avec une police ariale, un gras 15% c'est-à-dire plus grand que l'ensemble de mon texte standard qui est, vous pouvez voir, un aperçu en bas et même qui est affiché en haut ici, je peux donc modifier la police par exemple, je vais choisir Time is New Roman qui n'est pas très original mais qui est mon texte standard qui est une police qui est plutôt bien pour l'impression si vous utilisez un texte pour envoyer par email ou pour projeter sur un écran vous pouvez garder Arial je souhaite qu'il soit un gras en italique qu'il soit encore plus grand donc ici, je mets 120% dans les onglets, vous avez plusieurs options je m'intéresse ici à Retrait espacement avant le texte je peux augmenter l'écart entre le texte et la marge je peux aussi modifier après le texte la première ligne au-dessus du paragraphe alors, si je veux plus ou moins d'écart entre mon texte de titre 1 et mon texte standard je peux modifier l'écart ici je vais augmenter l'espace par exemple là ensuite, j'ai des options d'alignement alors, si je souhaite qu'il soit centré par exemple j'ai pu le modifier ici donc j'ai l'option gauche, droite, centré ou justifié enchaînement enchaînement ici, ce n'est pas vraiment les cas parce que je n'ai pas beaucoup de... j'ai des titres qui ne sont pas assez longs donc la police là, j'ai effet de caractère où je peux modifier la couleur de la police par exemple, le mettre en bleu je peux ajouter des effets par exemple, si je veux que tout soit affiché en majuscule en minuscule je peux rajouter des effets de relief des surlignages d'ombre on va rajouter ça peut-être voir comment ça se présente et une fois que j'ai modifié alors, vous avez encore une deuxième rangée d'anglais où vous pouvez modifier la position les plans et la numérotation les tabulations les lettrines l'arrière-plan et les bordures ici, je considère que mes modifications sont assez bien je fais OK et voilà, il applique les formats choisis sur mon titre premier chapitre mais j'ai fait défiler mon texte et vous allez voir mon deuxième chapitre s'il y trouve là comme j'ai modifié les styles titre 1 tous les textes qui appartiennent au style titre 1 ont une nouvelle mise en forme comme celle que j'avais choisie alors, cela s'applique aussi par exemple à mon texte normal mon corps de texte donc là par exemple ici mon style de texte normal il n'est pas encore préparé il a gardé par défaut donc standard je peux modifier les styles standard ça va faire un deuxième exemple pour régler tout le texte qui n'est pas encore bien vous voyez par exemple il n'est pas encore justifié donc j'ai des paragraphes qui ont des tailles variées j'ai une mise en ligne j'ai une interligne qui est simple donc je reviens ici alors, quand je clique sur mon texte standard il s'affiche standard dans les menus en haut et je retrouve automatiquement standard dans ma fenêtre style et formatage j'ai fait un clic droit sur standard je retrouve l'option modifier je clique sur modifier et là je retrouve à nouveau la fenêtre style des paragraphes ici je peux gérer alors l'ensemble de mon texte je reviens à l'onglet retrait espacement si je souhaite que ma première ligne soit un peu plus écartée plus éloignée de la marge pour indiquer un paragraphe j'ai une option première ligne que je peux rajouter par exemple et dire que je veux une première ligne à 1,50 cm de la marge je peux aussi choisir une interligne 1,5 cm dans l'alignement j'ai dit que mon texte je le souhaite justifier la police actuelle est Times New Roman 12 je vais laisser comme ça peut-être un peu plus petit je vais choisir 11 et une fois que j'ai fait OK il va modifier ça sur tout mon texte ici je vais fermer ma fenêtre style et formatage pour vous montrer tout mon texte a été mis à jour il a hacké la mise en forme que j'ai choisi pour les formats standards vous voyez si je clique dessus j'ai là l'option que j'ai choisi donc il affiche Times New Roman 11 justifier comme j'avais prévu alors comme j'ai fait comme j'ai fait des changements j'ai augmenté l'espace entre les titres du chapitre j'ai aussi rajouté j'ai fait une interligne 1 et demi j'ai mon texte qui est plus écarté qui prend plus de place donc mon document maintenant il fait 14 pages les titres ont été décalés donc il faut revenir maintenant à la table de matière et la mettre à jour vous voyez les numéros ne correspondent plus à la réalité je viens sur ma table de matière pour cliquer sur la table de matière je peux cliquer soit sur un titre de chapitre soit sur un numéro de page il est important de faire un clic droit donc avec les boutons droits de la souris sur une zone grise là je retrouve les menus contextuels avec des options pour ma table de matière je m'intéresse ici à l'option actualiser l'index la table j'ai fait un clic gauche sur cette option et il a mis à jour les numéros de pages vous pouvez aussi utiliser l'option style pour modifier les formats de votre table de matière j'ai fait un clic droit sur la table et vous avez ici par exemple éditer les styles des paragraphes ou encore éditer l'index et la table là vous pouvez modifier la police l'écart entre les lignes l'affichage des numéros de pages voilà à bientôt à bientôt